Salut les amis, alors nous voici sur un retour vers le passé qui sera cette fois-ci sur le jeu Ghosts'n Goblins un jeu qui m'a donné énormément de fil à retordre à l'époque et j'avais envie de vous faire découvrir parce qu'il est vraiment pas mal la version arcade était sympa aussi alors en fait toute l'astuce du jeu que j'ai découvert bien plus tard c'est que comme vous allez le voir il y a plusieurs armes et là en fait c'est de farmer pour réussir à avoir les couteaux bah voilà j'ai eu de la chance, je les ai eu assez rapidement parce que c'est juste l'arme la plus pétée du jeu honnêtement si vous avez les couteaux vous pouvez finir le jeu bien plus facilement que si vous aviez une autre arme telle que la lance, les boules de feu ou alors les haches par contre à la fin pour le tout dernier boss il faut essayer, bah je crois qu'il les donne d'ailleurs mais c'est les boucliers qu'il faut avoir mais sinon du début à la fin si vous arrivez à choper les couteaux c'est excellent vous allez avoir bien moins de mal que si vous aviez toute autre arme d'accord j'ai fait n'importe quoi mais ça c'est pas nouveau le saut de la mort je le déteste là il y a une armure normalement ça va être quelque chose que je l'apprenne voilà hop alors vous devez avoir chaque niveau décomposé en plusieurs étapes donc là on a passé la première étape du premier niveau on arrive dans la forêt donc c'est l'étape où il va y avoir le boss et euh... bah vous allez voir d'ailleurs ce boss là est pas très très compliqué je crois quand même que c'est le boss le plus bidon du jeu il en faut bien un premier et je dis ça tout à l'heure il va m'avoir j'ai avoir l'air bête eux ils sont chiant par contre ils peuvent lancer des espèces de petits bâtons vers le bas voilà comme je vous le disais pas très dur il suffit de le bourrer un peu alors niveau 2 enfin entrer du niveau 2 je devrais dire plutôt vous avez vu il y a que 6 niveaux mais les derniers niveaux sont vraiment pas faciles hop ils sont vraiment chiant par contre petit truc là alors ce que je déteste le plus dans ce jeu si vous voulez savoir il y a deux choses les sauts parce que le système de saut est horrible il est au millimètre près et euh... les espèces de cochons que l'on va voir après il fait des gros barraqués quoi voilà ces machins là alors eux je les déteste c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti déjà il y en a deux qu'il faut tuer à travers le mur là comme ça sinon après nous empêche de descendre ils se mettent juste au pied de l'échelle et on peut pas descendre mais en plus il y a des corbeaux qui peuvent arriver et se prendre un couteau à la place du mob comme là et du coup si on est trop près le mob nous saute dessus et nous tue vous voyez là si en dessous j'avais pas enlevé le mob quand je suis ici je serais mis juste en dessous de l'échelle et j'aurais pas pu descendre tout simplement hop là on est plutôt pas mal là ça va être une étape de saut ceux qui me connaissent savent très bien que j'adore les étapes de saut dans les jeux de plateforme les corbeaux rouges faut faire attention ils descendent dans une diagonale attention diablotin qui sont de retour et vous savez qu'il m'est déjà arrivé qu'un diablotin sorte merde putain le corde sorte au moment où je suis passé à sa fenêtre juste à ce moment là d'ailleurs je crois que c'est l'un des jeux où je suis le plus poisseux au monde bon là pareil on est au boss sauf que cette fois ci il y en a deux c'est les mêmes que le premier mais il y en a deux donc si on les fait un par un sont pas plus compliqués sauf que là j'ai pas mon armure j'ai plus beaucoup de temps donc il va falloir je me dépêche là et voilà niveau suivant comme je le disais il n'y a que 6 niveaux mais vous allez voir la difficulté va vraiment croissant niveau un peu chiant celui là mais sans plus le plus chiant dans ce niveau là comme vous allez le voir c'est des espèces de grosses tours qui envoient des boules qu'on peut pas détruire voilà c'est ces trucs là quand ils deviennent rouges ils vont envoyer une boule voilà et puis moi je saute dessus bien sûr on peut en envoyer soit une en haut soit une en bas soit deux en même temps voilà voilà on prend pas les haches surtout comme je le disais peut-être pour le moment la meilleure arme c'est les couteaux mais non hop bon bah deuxième partie de ce niveau on avance bien mine de rien alors lui il y a une petite astuce qui permet de gagner énormément de temps je vais faire ça sauter et encore le saut je suis pas sûr qu'il soit obligatoire et voilà oh lui normalement ça marche aussi je sais qu'il y en a où ça marche pas mais lui normalement ça marche aussi pas toujours mais ça marche aussi et je vous assure ça fait vraiment gagner énormément de temps de faire ça donc là on va passer celle là et on va prendre la suivante voilà je connais le jeu par coeur je l'ai fait tellement de fois que je connais la place des mobs et tout mais ça en reste pas moi très compliqué quand même je vous assure c'est pas parce qu'on connait un jeu par coeur le placement des mobs et tout que ça en fait un jeu facile voilà alors lui c'est le dernier diablotin après c'est un dragon en boss moyennement compliqué on va dire là on va juste faire attention de ne pas prendre le roi qui clignote parce qu'il nous transforme en grenouille celui là voilà et les boules de feu parce qu'on va garder nos couteaux voilà et comme je vous disais le boss c'est un dragon voilà et ben on arrive sur le chemin du quatrième niveau hop après je sais pas si vous en pensez à ce genre de let's play sur d'anciens jeux tel que celui-ci ou celui que j'avais fait avant mais hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou si vous n'aimez pas s'il y a des choses à améliorer ou pas voilà il y a une vie mais je veux pas descendre vu comment je suis doué avec les sauts dans ce jeu et dans tous les jeux de plateforme je préfère rester sur mes plateformes mais comme je disais tout conseil est bon à apprendre il n'y a pas de soucis sur ça ça va comme on est mort au diablotin qui gardait le pont ils nous ont mis directement au pont donc c'est pas plus mal faire gaffe à ces machins là qui sont super chiants par contre d'ailleurs des trucs de glace dans un truc de feu ça fait bizarre faire gaffe à ces flammes là aussi parce qu'ils peuvent nous tuer il va nous enlever l'armure dans un premier temps et nous tuer après lui voilà il nous transforme en grenouille on va attendre de redevenir normal parce qu'après il y a un diablotin à tuer voilà alors est-ce que ça marche oui alors ici le boss c'est un dragon et il est pas plus compliqué que celui d'avant voilà comme vous le voyez il est même plus simple mais comme je vous le disais au début du jeu il suffit d'avoir les couteaux et c'est beaucoup plus simple ah bah ça c'est du recyclage de mobs il y en a partout ces machins là donc là par contre tu vas être chiant ils ont une peur ils sont partis alors non je veux pas des haches voilà alors lui normalement on peut le tuer d'ici il faut faire attention aux mobs qui peuvent popper après voilà vous voyez j'utilisais comment ils gardent les échelles ceux là hop bon là si on avait perdu notre armure on aurait une armure d'accord une armure bon bah je revais son tambour bon bah je revais son tambour comme ça si on avait perdu notre armure enlève toi de l'échelle toi que je puisse monter ah vous voyez comment ils sont avec les échelles ceux là hop là t'as cru que t'allais m'avoir aussi facilement non mais attends c'est sérieux hop on continue on est pas très très loin du boss si je dis pas de bêtises voilà il est juste au dessus qui a un diablotin pas compliqué mais chiant à faire en plus on a plus que 30 secondes parce qu'en fait le truc mince voilà ça a été mais il peut être bien plus chiant parce que le truc c'est qu'on peut le toucher que quand il ouvre ses ailes les ailes fermées on ne le touche pas alors là le but de ce niveau là de cet entre niveaux c'est de battre tous les boss qu'on a eu sur le niveau précédent voilà enfin donc là on va se diriger vers le second boss de ce niveau qui est un dragon et on va aussi pouvoir récupérer les boucliers qui sont un petit peu plus forts que les couteaux mais qui ont une distance de touche bien plus courte par contre voilà on prend les boucliers alors comme je vous le disais les boucliers ont une distance de touche bien plus courte que les couteaux du coup ça va rendre les états suivants un peu plus compliqués à passer alors ce qu'elle pratique aussi avec les boucliers c'est qu'ils peuvent arrêter certains projectiles du coup ça en fait une arme assez pratique même si comme je vous le disais la portée est un peu plus courte que les couteaux alors là le truc c'est de faire descendre le diablotin on peut avoir les trois sphères en même temps parce que sinon on s'en sortira jamais bien sûr attention au projectile voilà du gros en haut vous avez commencé à arrêter sans le projectile ? et ça par contre c'est cool donc là on veut pas dh bien sûr voilà donc là on arrive au diablotin qui peut être touché que quand il ouvre ses ailes sauf que normalement ils sont deux là on a plus qu'une minute donc il va vraiment falloir y aller là bien sûr 6 secondes d'heure comme ça ça va être délicat voilà en plein 30 secondes pour faire le deuxième il va falloir chômer allez viens là on a eu chaud on a eu chaud on a eu chaud et donc là on est au boss final boss final qui techniquement n'est pas trop dur il suffit d'éviter ses boules et de lui tirer dessus dans la tête pas dans une de ses deux têtes voilà pour ce les amis je vais donc vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo allez salut bye bye t�'es ous-titres Sous-titrage ST' 501